Et bien salut à toutes et à tous c'est Romain de la chaîne TechNewsetest On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Florian Mais avant de débuter celle-ci je tenais à remercier VideoBlogs qui sponsorise cette vidéo Ils ont l'une des plus grandes bibliothèques avec plus de 3 millions de vidéos de projets After Effects et de fonds animés Pour exemple là de Retour de Bali si j'avais voulu faire une vidéo blog Attention hein il n'y en a pas de prévu et qu'il me manquait un coucher de soleil ou un loupé de soleil Je peux directement aller sur VideoBlogs en étant abonné Je télécharge le contenu que je souhaite, je le mets dans mon projet Je peux après ça poster la vidéo sur Youtube et en plus de ça la monétiser Puisque tous les contenus qu'on télécharge sur VideoBlogs sont libres de droits Pratique du coup hein pour éviter les plaintes Youtube Ce service du coup je pense qui correspond à fond à nos attentes C'est pour ça que je me permettais de les promotionner en début de cette vidéo et de pouvoir collaborer avec eux En plus de ça ils vous permettent d'avoir 7 jours d'essai gratuits via le lien là qui s'affiche Ou alors si vous cliquez directement sur le lien en description Allez on va rejoindre Florian Magnifique ! On se retrouve cette fois-ci à deux puisque Florian a eu l'idée Il m'a dit tu pars en vacances et à chaque fois que tu reviens de vacances souvent tu retouches tes photos Ce serait peut-être sympa que là tu te mettes à la place de ceux et celles qui te suivent Ouais Et que du coup je te donne 4 de mes photos des vacances Suite à tout ça voilà je me suis dit pourquoi pas que tu nous expliques comment tu fais toi à retoucher les photos Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme astuce pour que le plus simplement possible ils puissent faire la même chose depuis chez eux Alors du coup moi de mon côté je retouche les photos avec Photoshop Mais pour les personnes qui utilisent moins Photoshop, qui s'y connaissent moins Mais qui veulent quand même retoucher leurs photos pour avoir quelque chose de sympa Il y a ce qu'on appelle des luttes Ok c'est quoi ? Là tu me dis qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont connaître Le lutte c'est un ensemble de réglages destinés à la retouche de photos Ok Par exemple les courbes, les niveaux, la teinte, la saturation, tout ce qui a rapport avec la couleur et la lumière Tout ce qui va vous ennuyer de toucher indépendamment Et en gros c'est un preset, un pré-réglage qui est déjà enregistré Ok Dans lequel il y a cette succession de réglages Donc tu mets ça et tu as 10 000 réglages d'un coup qui s'appliquent Voyons les photos d'origine Donc celle est à la montagne dont tu me parlais Voilà donc elle est sympa mais je pense qu'on peut un poil avoir un peu plus de punch tu vois dans les couleurs Alors la seconde, voilà Donc ça c'est une petite capture d'écran, de vidéo On était à Barcelone Ça sent la GoPro Voilà avec la GoPro Ça sent la GoPro exactement, sous l'eau, très mal réglée Il faudrait retoucher ça pour que ça soit un peu plus sympa quoi Voilà donc là bon Je fais le kéké dans la piscine comme d'habitude Ça s'explique pas On passe Et là voilà tu vois la photo je trouvais elle est cool Quand j'étais face au paysage c'était vachement jaune, bien garni en couleur Tu avais cette sensation de chaleur en plus il faisait très chaud ce jour là Donc tu veux donner un peu plus de pêche à cette photo qui là était un peu fade Donc par rapport à ces quatre styles là, si j'ai bien compris, si on a le même genre de photo à la montagne, en photo de paysage ou dans l'eau Avec la façon dont tu vas retoucher les photos, tout le monde pourra avoir exactement le même réglage chez soi Alors tout le monde à peu près, ça dépend toujours des photos parce que clairement si la luminosité est pas pareille Si je sais pas, il y a trop d'ombres ou des choses comme ça, ça va pas être idéal Bien sûr Mais en tout cas c'est une base Voilà c'est ça ça donnerait une base Pour ré-étalonner ou enfin retoucher ses photos d'une façon Retoucher ses couleurs hein Retoucher ses couleurs pardon Parlons facilement, ré-étalonner, écoutez J'ai créé trois luttes Ok Trois pré-réglages, trois presets Du coup tu utilises Photoshop Donc on ouvre Photoshop, on va directement mettre la photo de la rivière par exemple Hop, voilà Donc on arrive sur cette photo là sur Photoshop Là la première chose, pourquoi pas expliquer comment tu fais un lutte ? Comment on fait un lutte ? Tout simplement on va aller dans calques Nouveau calque de réglages Et ensuite vous allez choisir justement le réglage que vous souhaitez modifier pour votre photo Donc on va commencer par exemple par modifier la courbe de cette photo Si on le fait vachement rapidement, voilà donc tu mets un peu la luminosité, tu mets un peu de contraste, on augmente un peu la saturation Et on crée un lutte par exemple On va en créer deux, juste pour l'exemple pour vous montrer que ça en prend plusieurs Donc là tu vois, juste par rapport à la lumière au ciel, on peut changer du tout au tout, même des verres ou violets On ne peut pas aller dans les extrêmes Imaginons que là on soit satisfait de nos réglages couleurs Ok Ensuite on va dans fichiers, exportation, table de correspondance de couleurs Ok Et à partir de là tu as juste, on va choisir juste le format cube C'est le format principal pour les luttes après Je ne sais pas comprendre, c'est comme le MP4 Voilà, vous savez que vous lisez ainsi Et on va sélectionner élevé, donc ça nous donne 64 points pour la grille C'est par rapport, plus tu as de points, plus ton lutte va être lourd et avoir des précisions Donc évitez de la mettre au maximum sinon vous allez faire On va rester sur élevé pour que ce soit plus simple Ok On fait ok On va l'enregistrer Lutte test Et voilà, donc là on a un petit temps de Très rapide, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications Exactement Et si on veut le tester, on va mettre notre photo d'Hollywood On va la mettre dans Photoshop Et pour appliquer un lutte, on va aller dans réglages à droite Ok Ici, et là on a ce petit Correspondance de couleurs Tableau, cette grille là où c'est écrit correspondance de couleurs On clique dessus, ça nous ouvre un petit menu Où dans la première sélection, le premier menu déroulant On va charger des luttes Ok Charger 3D luttes Ok Quand on clique dessus, on va juste chercher le lutte qu'on vient d'enregistrer Et lorsqu'on le charge, il va appliquer nos réglages de couleurs à la photo Et donc, les luttes que tu as créé toi, ils ressemblent à quoi ? Parce que moi je suis impatient de voir juste les photos modifiées de vacances quoi Le lutte que j'ai créé pour la photo de montagne, le voici Donc je vais le chercher comme tout à l'heure Correspondance de couleurs Il est là, hop Là je vais le chercher Je l'ai appelé Mountain Hiking Oh le mec qui se la pète trois fois avec l'anglais Wow Là c'est très poussé contrairement à tout à l'heure au celui qu'on vient de faire juste avant Là on a vachement de... Bah tout a changé quoi Différences de couleurs Si je fais avant, après vous allez voir quand même Tout a changé, c'est plus vert, c'est marrant, c'est incroyable C'est vrai que les reflets dans l'eau, c'est incroyable C'est très rouge, orangé C'est vachement plus contrasté Au niveau du ciel, on a la couleur qui passe à un bleu ciel Bleu cyan quoi Et beaucoup de contraste dans les arbres, on perd un peu même des détails Donc si j'en veux un peu moins Le lutte on l'a à 100% en opacité Donc il est assez fort Il nous suffit d'aller dans opacité juste ici Et de descendre un petit peu Par exemple on va mettre à 60-70 par exemple C'est déjà très bien Parce que quand vous êtes avec le lutte à activer On ne voit pas forcément la différence Par contre si encore une fois on désactive et on le voit On voit que ça suffit amplement le fait d'être à 60% quoi Là on est à 70, ça rend déjà très très bien On peut même descendre si on veut à 50 Après là on perd un petit peu de... Ouais mais c'est déjà dingue t'as vu regarde on a récupéré toutes les couleurs Là j'étais vert un peu cramé J'ai récupéré les couleurs de la réalité Puisque en réalité c'est vrai que toutes les pierres étaient vachement plus brunes D'accord Que la première version Donc voilà pour vos photos de vacances à la montagne Vous avez un lutte assez sympa Qui vous permet d'avoir des couleurs assez attractives Et là c'est vraiment cool à partager sur Instagram par exemple Ca fait quelque chose de... Tu recadres ça en 2500 par 2500 Hop et t'as une petite photo sympa quoi Exactement donc si on passe à la photo suivante On va passer sur celle de... Hollywood Bah les de Hollywood si tu veux Voilà Le lutte suivant Je vais aller chercher Comment sont les deux couleurs Charger 3D lutte Et là j'ai Hollywood Qu'est-ce qui rend si là ? Je prends en passion juste de voir la différence Et voilà Et là je me retrouve avec les couleurs réelles Et ce qui est dingue Et c'est de me dire qu'aujourd'hui En 2017 t'as beau avoir Mais limite des avions qui se conduisent tout seul T'as toujours pas un appareil photo Qui te sort la même photo Que ce que tu vois dans la réalité Donc là celui là On fait avant après Comme tout à l'heure Et vous voyez quand même qu'il y a une bonne différence Au niveau du ciel Si jamais Les arbres et la terre ressortent pas mal Et on peut... Là il est à 100% C'est déjà pas mal à 100% Mais on peut... Si on peut le dupliquer Et du coup baisser l'opacité du deuxième lutte Euh... oui Control J Ok donc là c'est vachement... Là c'est Breaking Bad et quoi Là t'arrives dans Breaking Bad C'est vraiment les couleurs du film Et là tu peux Mais du coup On a récupéré 50% de plus Que le lutte S'il était appliqué tout seul quoi C'est ça Super sympa comme ça Voilà Vas-y attends j'essaye J'essaye la dernière Je te laisse faire la dernière Alors attends Donc je prends ma photo de vacances ici La piscine imaginons T'as dû appliquer Tu m'avais dit Non c'est ça t'as fait un lutte aussi pour la piscine Ouais Donc là je vais dans réglages Correspondance de couleurs Charger 3D lutte Et là j'ai Underweather Je l'ai fait en mode anglais Pour que tout le monde puisse les télécharger Wow Donc pareil Là je l'ai fait assez soft De base elle fait dégueulasse cette piscine Faut le dire hein Tout en méthode Vous aurez sûrement des plus belles photos que nous dans la piscine J'espère Envoyez les nous encore une fois sur Instagram Twitter Vous pouvez notifier à la fois Florian On laissera son Instagram ainsi que le mien Et comme ça on pourra voir directement vos résultats Si vous nous identifiez dedans Super sympa Et du coup pareil Donc là je peux bouger l'opacité Et la dernière photo pour la route Que tu trouvais un peu fade là On applique le même lutte Ouais Celle-ci je pense qu'elle peut être beaucoup plus sympa avec le même lutte Et du coup je peux m'amuser aussi à appliquer un lutte totalement différent Il y en a aussi des gratuits qui sont disponibles Si par exemple j'ai enfin Allez imaginons que j'active celui qui est pas fait pour Ça ressemble à quoi ? Oh sympa ! Donc attends tu peux en activer deux Attends imagine Donc c'est là je crée un nouveau Je suis pas obligé Non même pas Je suis pas obligé Ah oui puisque dès que je clique dessus il manque rien Et là maintenant je peux rajouter le lutte Underwater Donc tu peux C'est stylé en fait t'as vu ? Après tu gères l'opacité parce que tu perds vachement dans les noirs T'as raison Mais tu vois comme ça ça peut rajouter Donc là ça serait si j'avais appliqué que le lutte pour l'eau Et là j'applique aussi un petit peu et je récupère un petit peu de couleur un peu plus marron Exactement Génial et bah après là j'ai juste à exporter, enregistrer sous Ok bah top Voilà pour ces trois luttes qu'on a créé pour vous Impatient de voir le résultat de vos photos Prenez soin de vous Ciao tout le monde C'est parti